Je suis aussi un peu de produit, mais je suis rentré à l'Uni en 1983, et je l'ai quitté en 2020. Alors nous allons procéder donc à cette remise de l'Octora Novistosa, au recteur de l'Université Libanaise, Bassam Badran. Monsieur le recteur, cher ami, peut-être qu'il vient à côté, non ? Vous allez à côté, donc ça c'est très bon. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi et ma communauté d'être réunis ce soir pour vous remettre ce titre de l'Octora Novistosa d'Aix-Marseille Université. Cette distinction a une valeur hautement singulière dans la mesure où, comme chacun le sait, elle est décernée à une personnalité dont les travaux ou l'engagement s'inscrivent profondément dans l'esprit de notre université et y tiennent une place de premier rang. La mesure encore où nous rencontrons des valeurs que nous partageons. Dans votre cas, si singulier, je dois dire que je suis parti en mode haut, car votre carrière et vos actions sont marquées par l'excellence scientifique, par la défense du service public, de l'enseignement supérieur de la recherche, ainsi que par l'implication de l'université dans la société. Autant de valeurs que nous partageons profondément. Votre carrière scientifique d'abord est marquée du saut de l'excellence. Vous êtes aujourd'hui recteur de l'université libanaise, de l'université publique, laïque, située à Beyrouth, au Liban, et unanimement reconnue comme le pilier de l'enseignement supérieur et de la recherche au Liban et dans votre région. Voyeur de la faculté des sciences à partir de 2017 et responsable du laboratoire de dépistage du Covid-19 depuis 2020, vous êtes titulaire d'un orthorand en immunologie moléculaire et d'un diplôme d'études approfondies en biologie moléculaire de l'université libre de Bruxelles, ainsi que la master en biochimie de l'université libanaise. En outre, vous êtes membre du bureau consultatif régional pour le développement de politiques de recherche au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Vous êtes également, monsieur le recteur, un chercheur très investi dans le développement de la recherche scientifique dans le cadre de programmes soutenus par l'Union Européenne ou l'Agence Universitaire de la Francophonie. Auteur de plus de 90 articles publiés dans des revues scientifiques internationales de haut rang, vous êtes l'oréat de plusieurs prix scientifiques internationaux, le prix de l'Académie Royale de Belgique en 2007, le prix du meilleur travail médical de l'université Cambridge en 2013, le prix de l'excellence scientifique dans le domaine des maladies cancéreuses du Conseil national de la recherche scientifique CNRS Liban en 2015. Ces reconnaissances scientifiques institutionnelles pourraient encore être déroulées tant vos travaux sont marqués du saut de l'excellence, tout aussi légitimes les unes que les autres. Ces reconnaissances justifieraient à elles seules la remise de ce doctorat honoris causa. Mais il y a beaucoup plus, ce qui nous connecte encore plus à vous, cher Bassam, c'est que ce que je voudrais souligner, c'est le lien étroit qui nous unit dans cet espace méditerranéen de la formation, de la recherche et de la défense d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. Un lien privilégié d'abord, car vous incarnez un partenaire privilégié d'avenue dans l'espace méditerranéen de l'enseignement supérieur. L'espace sud-méditerranéen constitue pour exporter l'université un espace régional de proximité, objet de recherche et composante essentielle de notre identité. C'est la première région de la promenance de nos étudiants internationaux, avec environ 4 000 inscrits chaque année, soit un tiers des effectifs total des étudiants internationaux. Entre la France et le Liban, la proximité institutionnelle et la France européenne permettent une coopération bilatérale dynamique. Le Liban est un pays avec lequel l'ANU a enregistré sa plus forte croissance en termes d'échanges d'étudiants, avec 65% d'augmentation de la mobilité rentrante dans tous les domaines d'études au cours des cinq dernières années. Dans le contexte de crise profonde que traverse le Liban, l'ANU est naturellement engagé auprès de sa communauté universitaire et manifeste sa solidarité par des actions de soutien et de coopération, comme l'exonération totale des frais d'inscription des étudiants libanais depuis 2020. Cher Hassan Badran, depuis votre arrivée à la présidence de l'université libanaise, nos relations ne cessent de se densifier. L'ANU constitue un partenaire religieux d'ANU. L'ANU, c'est une des rares universités du Moyen-Orient à collaborer avec nous dans le cadre de plusieurs disciplines. L'ANU ont ainsi de longues dates un accord multidisciplinaire art, ingénierie, droit, santé, qui viennent d'être renouvelés pour cinq ans. Des visites institutionnelles réciproques ont lieu en 2022-2023, durant lesquelles l'ANU ont renforcé leurs projets structurants. L'université libanaise est la seule université publique du pays et financée par l'État libanais et nous connaissons tous ces difficultés actuelles. La coopération internationale constitue donc l'un des piliers de notre combat, de ce combat et nous attendons et nous entendons le mener avec vous. De même, le Liban est reconnu pour l'excédence de ses formations en droit des affaires et en particulier avec la filière francophone de droit de l'université libanaise. Un partenariat très actif entre l'UEL et l'ANU en sciences juridiques est établi depuis plus de 20 ans et s'est traduit par des projets communs, d'échanges de doctorat et enseignants et désormais par un projet Erasmus+, structurant, qui a été porté par notre vice-président en relations internationales autour de la relationnance et de la consorption des appuis à la filière francophone. Dans le domaine de la santé également, l'ANU développe des collaborations via des projets de mobilité internationale dont le dernier en 2023 avec le master en biologie santé notamment, le parcours de recherche clinique et simulation en santé et la formation des chefs de projet aux essais cliniques des médicaments et produits de santé. Le département des arts d'ANU, LSH, est aussi porteur de collaborations formalisées avec l'UEL avec un projet de double diplôme international en médiation culturelle en cours de finalisation. A ce jour, la collaboration entre d'une part l'université libanaise, la faculté des beaux-arts et d'architecture de l'Hermont et d'autre part le laboratoire d'études en sciences des arts d'Aix-Marcel Université a permis de faire élargir différentes actions et manifestations scientifiques. La coopération s'est aussi dernièrement diversifiée grâce à des projets en lien avec notre faculté d'économie-gestion. L'université libanaise est enfin un élément fondateur du réseau TETIS. C'est dire, cher Bassam Baban, combien notre partenariat est privilégié, combien notre engagement est commun. Et là encore, il y a plus, et je voudrais souligner un troisième point. Vous êtes, cher Bassam Baban, un grand défenseur des valeurs que nous partageons. Vous êtes un acteur de l'implication et de l'imprégnation profonde de l'université dans la société. Vous êtes ainsi un élément reconnu pour votre engagement sans faille en faveur de l'université libanaise et de la population libanaise, notamment pour votre action hors du commun lors de la crise Covid-19. Vous avez en particulier permis plus de 1,5 million de tests de réaliser dans votre laboratoire de la faculté des sciences de l'université libanaise. A ma connaissance, aucune autre université n'a réussi à faire cela. Sous votre impulsion, l'université libanaise a donc mené une action de grande ampleur au service de son pays, de sa population, dans un moment si sainte de l'île. Vous avez également alerté les institutions et l'opinion publique, conjointement avec le ministre sortant de l'éducation, lors de la célébration des 71 ans de l'université libanaise, et réclamer plus de fonds pour la seule institution publique supérieure et de recherche du pays. Nous le faisons tous, mais chez vous c'est particulièrement important. Pour faire écho à la doctorante qui parlait, au docteur qui parlait de politique, d'excellence dans la politique, vous vous êtes battus et continuez à le faire, parfois contre les plus puissants. Et les autres institutions, sans jamais faiblir, pour défendre ce qu'incarne votre université dans la société. Une institution qui offre à tous un accès à l'enseignement supérieur à la recherche, sans jamais sacrifier l'excellence. Comme nous, vous préférez l'accès pour tous à l'excellence, à un élitisme qui n'est que synonyme d'exclusion. Vous avez, cher Bassam Badran, réussi à faire en sorte que malgré ce contexte difficile, l'université libanaise continue de remplir ses missions, sans jamais renoncer à ce cahier, un lieu d'excellence depuis toujours, unanimement reconnu dans tout le Liban et à l'étranger. Sous votre présidence, l'université a joué en relatif dans la résolution de problèmes locaux, nationaux, contribuant à améliorer la vie des Libanais et la tension portée vers la société libanaise. Vous portez ainsi la seule institution publique du Liban qui donne accès à une grande variété de diplômes, quasiment gratuitement, et l'université a réussi à maintenir la qualité de son enseignement, de sa recherche, soulignant sa 13e position sur les 199 universités, par le classement QS des universités de la région arabe cette année. Monsieur le recteur, cher ami, votre engagement sans faille ici encore mérite d'être salué et fait honneur à ce que nous considérons être aussi la mission d'une université ancrée dans la société, ouverte sur la cité, une communauté de valeurs et de destin. Voilà en quelques mots, cher Hassan, ce qui nous unit. La remise de ce doctorat au Deliscoza d'Aix-Marseille Université est une marque pour laquelle nous voulons reconnaître l'excellence de vos travaux scientifiques, votre leadership, votre contribution à la formation et à la recherche, votre engagement envers la société et votre combat pour la promotion de la diversité et de l'inclusion. Cette distinction est somme toute bien modeste, une bien modeste reconnaissance de vos réalisations et de votre dévouement à l'avancement de l'enseignement supérieur et de la société dans son ensemble. Cher Hassan, nous sommes fiers ce soir de vous faire docteur au Deliscoza de l'Université d'Aix-Marseille.